Alors abordons maintenant la présentation de la jeunesse de Caligula, la jeunesse d'un prince. Caligula a été assassiné à 28 ans, alors qu'il avait accédé à la fonction impériale moins de 4 ans auparavant. Faire sa biographie revient donc en grande partie à étudier la trajectoire d'un enfant et d'un jeune homme. Ce parcours s'inscrit dans un contexte familial précis. Le contexte de la maison d'Auguste. Alors cette maison d'Auguste, la Domus Augusta en latin, désigne la famille élargie du fondateur de la monarchie impériale ou fondateur du principat. En fait, la maison d'Auguste rassemblait des proches du premier empereur romain, des parents à la fois par le sang, par l'alliance matrimoniale et par l'adoption. Cette famille impériale a d'abord été associée à l'exercice du pouvoir par Auguste. Tout simplement, Auguste a trouvé parmi ses proches des soutiens, des adjoints sur lesquels s'appuyer. Et parallèlement, cette maison est devenue un lieu de compétition, de concurrence et d'intrigue politique. Le cadre familial dans lequel Caligula a passé ses 25 premières années reflète donc fidèlement les évolutions politiques de Rome durant le premier siècle de l'Empire. Caligula, c'est le premier point que je vais aborder, fut un rejeton de la maison d'Auguste. Concrètement, je vais replacer Caligula dans la généalogie augustéenne, dans la famille l'élargie d'Auguste. Alors, vous allez voir que les choses sont parfois un petit peu complexes. Pourquoi ? Parce qu'Auguste n'a pas eu de fils naturel à qui confier le pouvoir. Si les empereurs romains du premier siècle avaient eu des fils en âge et en capacité de leur succéder, les choses auraient été beaucoup plus simples du point de vue généalogique. Malheureusement, on ne peut pas échapper à la complexité des réalités de ce premier siècle. Pour dire les choses simplement, Caligula fut d'abord et avant tout l'arrière-petit-fils d'Auguste. Il est né le 31 août XII et ses parents lui ont alors donné le nom de Caius Caesar Germanicus. Ce sont les historiens modernes et en particulier les historiens français qui le désignent par son surnom de Caligula. On va voir pourquoi. Alors, Caligula a vu le jour à Antium, qui est aujourd'hui Anzio. Il s'agissait d'une petite cité qui bordait la mer tyrénienne au sud-est de Rome. Beaucoup d'aristocrates possédaient des villas dans les environs de la capitale et en particulier sur le littoral. Ce qui les attirait, c'était les vues splendides sur la mer tyrénienne. Et ainsi, beaucoup d'aristocrates faisaient construire des villas maritimes, possédaient des villas maritimes qui donnaient sur la mer. Il faut s'imaginer le lieu de naissance de Caligula sous cette forme. Alors, le nouveau-né était le troisième fils de Germanicus et d'Agrippine. On dira Agrippine l'ancienne parce qu'une sœur de Caligula reçut le même nom que sa mère. Nous étions le 31 août XII. Or, à cette époque, en XII, Rome et son immense empire étaient dirigés par Auguste. Auguste avait alors 75 ans et il exerçait seul le pouvoir depuis près de 45 ans. Il régnait sur Rome mais aussi sur un immense empire qui s'étendait de la Syrie au Finistère espagnol ou encore de la mer du Nord, aux limites du Sahara. Auguste devait mourir deux ans plus tard en XIV.